Avatar 2, film horrible et raciste, et des appels au boycott se multiplient. Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Calmez-vous les gens là. Horrible et raciste, mais ils sont... Ça va ? Tranquille ? Cette utilisatrice de Twitter a tweeté « Ne regardez pas Avatar 2. Rejoignez les autochtones et d'autres communautés du monde entier pour boycotter ce film horrible et raciste. Nos cultures ont été appropriées de manière néfaste pour assouvir le complexe du sauveur blanc. » Oh putain. Elle parle effectivement de l'appropriation culturelle et notamment de la manière dont James Cameron se serait approprié la culture de différents peuples indigènes. Elle est perché un peu salinant. L'association Indigenus Pride LA aux Etats-Unis dénonce plusieurs aspects d'Avatar 2 et notamment le phénomène qui s'appelle Blue Face. C'est terminé suite au premier film Avatar désigne une forme de caricature raciste où un créateur s'approprie de nombreuses cultures non blanches. Les mélangent sans discernement ou de manière flagrante et les fait jouer ou exprimer par des blancs en utilisant la fiction comme moyen de valider la construction du monde. Non mais elle, il faut vraiment la cancel. Franchement, il faut la bannir de Twitter, celle-là. Elle est tarée en fait. Elon, si le top l'est banni là, parce que... Wow ! C'est une woke à puissance 1000, elle, en fait. Là, c'est abusé. J'ai rien contre les woke habituellement, mais là, c'est abusé quand même. De plus, ces communautés dénoncent également le fait que James Cameron s'est véritablement inspiré de l'histoire coloniale pour créer Avatar. En 2010, le réalisateur avait déclaré dans une interview au sujet du premier film qu'il avait l'impression d'être 130 ans en arrière et de regarder ce que les Sioux auraient pu dire à un moment où ils étaient en train d'être massacrés et où on exigeait d'eux qu'ils s'en aillent. Mais au pire, s'il y a des comparaisons possibles, ok, pourquoi pas ? Mais qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que c'est vraiment mal qu'ils soient inspirés de ça ? Je sais pas, enfin... Il avait ensuite affirmé qu'il fait en sorte qu'Avatar 2 soit moins problématique pour les peuples indigènes et autochtones. Ce n'est apparemment pas réussi, on croit, les appels au boycott. En tout cas, ça a créé une grosse polémique sur les réseaux. Bon, c'est ridicule. Il faut boycotter cette band-là, plutôt que le film. Bon, si vous avez vu le film, est-ce que c'est raciste et horrible ? Je vous laisse commenter.